Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve parce qu'on va parler de la fête du livre de Saint-Etienne. Alors cette année, ce salon du livre se déroule les 6, 7 et 8 octobre 2017 et aura jusqu'à 250 auteurs présents. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fête du livre ? Alors bien sûr, c'est le livre mis à l'honneur. Il y a, et c'est assez particulier quand même à Saint-Etienne, plusieurs places qui accueillent des bulles d'auteurs et de conférences. Et là, cette année, il y a des possibilités de tenter de faire des vidéos comme un youtubeur. Il y a aussi une partie d'occasion. Il y a aussi la partie jeunesse et young adult. Il y a également des animations dans toute la ville pendant les jours avant, les jours pendant et parfois un petit peu après. Beaucoup d'animation pour les enfants et les jeunes. Du coup, ce que je vais faire, c'est vous mettre en barre d'infos le lien vers le site de la fête du livre de Saint-Etienne. Alors je m'attarde un petit peu sur ce salon avant d'y être allé. Pourquoi ? Parce que cette année, il a été créé le cercle de lecture virtuel. Donc c'est un ensemble de booktubeurs et de blogueurs. Et on nous a gentiment proposé de nous envoyer un ou plusieurs livres pour découvrir un auteur qui sera présent lors de la fête du livre. Et voilà, moi du coup, j'ai flashé sur Florana. Voilà, donc avec sa saga en cours, Follow Me, le premier tome, Seconde Chance, qui est paru chez Hugo, New Romance. Alors avant d'en venir à ce que j'ai pensé de ce livre, si vous connaissez la fête du livre de Saint-Etienne, eh bien je vous propose qu'on se retrouve là-bas. Et si vous ne connaissez pas, mais je vous invite à venir, ne serait-ce qu'une journée, dans le week-end, parce que c'est vraiment toujours un événement qui est hyper agréable, qui vous permet de voir tous les genres de la littérature représentés, et de faire de très très belles rencontres. Alors en plus, quand le soleil est au rendez-vous, c'est hyper agréable, parce que voilà, on est encore début du mois d'octobre, et ça peut permettre de passer de très très belles journées, et puis de rencontrer les auteurs qu'on a lus ou qu'on a envie de découvrir. Cette année, je vous l'ai dit, 250, je vous le redis au cas où. Alors, pour en revenir à Florana, qui sera donc présente parmi tant d'autres au salon, Follow Me. Qu'est-ce que Follow Me ? Donc, c'est une saga qui démarre sur ce premier tome, qui nous parle de Lise et Ange. Alors, Lise et Ange se sont connus lorsqu'ils étaient plutôt en fin d'adolescence. Ils ont vécu une histoire d'à peu près 4 ans. Et puis, Lise est partie. Elle est partie parce qu'elle avait envie de repartir sur autre chose, de découvrir autre chose. Elle se sentait peut-être trop jeune pour continuer dans cette histoire. Et en fait, elle est très attachée à une personne qui s'appelle Annabelle, qui est nonagénaire, ou octogénaire plutôt, et qui malheureusement a fait une chute. Et c'est un petit peu comme sa grand-mère de substitution. Donc, elle vit depuis à peu près une dizaine d'années sur Paris. Elle est journaliste, Lise, pour un journal de métal, rock, enfin, voilà, un truc, moi, qui m'a fait triper totalement. Et en fait, elle va redescendre dans sa ville natale pour aller aider Annabelle. Et forcément, elle va rencontrer à nouveau Ange. Et se rendre compte qu'elle l'a complètement brisé en partant. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir une seconde chance ou pas ? Ça, je vous le laisse découvrir. En tout cas, moi, sur le moment, j'ai passé un très, très agréable moment de lecture. Mais après, en fait, un ou deux jours sont passés. Je l'ai lu au début du mois de septembre, donc ça fait déjà un petit temps. Et en fait, je me suis retrouvée à me dire « Ah, Lise, elle me manque. Et qu'est-ce qu'ils font, du coup, avec Ange et Emma ? » Donc voilà, je m'étais vraiment attachée à ces personnages beaucoup plus que ce que j'avais pensé. D'une lecture agréable, je me suis dit « Eh ben, ok, c'est une saga que j'ai envie de suivre. » Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette saga ? Déjà, je dirais le personnage de Lise. Lise, elle a un caractère... Alors déjà, elle est décrite comme un physique de Vanessa Paradis. Et c'est vrai qu'à ses réactions, je ne la voyais pas du tout comme ça. Donc ça fait un mélange assez détonnant. Elle a des réparties qui peuvent être hyper drôles. Elle est pleine de tonus, en fait, et elle met de bonne humeur. On a envie de devenir sa pote. Voilà, c'est clair. Ange, par contre, il m'a un petit peu moins séduite. Parce que c'est vrai qu'il est plus dans le... Ok, je me suis déjà brûlé les doigts, j'ai pas envie... Enfin, les doigts et même la main, le bras. J'ai pas envie de recommencer, donc je vais y aller prudemment. Du coup, ça provoque un chaud-froid. Il souffle le chaud et le froid. Et voilà, il est tout le temps hésitant. Ça, c'est un petit peu pénible. Mais en même temps, c'est aussi pénible pour Lise. Du coup, on partage son ressenti. Et puis, il y a d'autres personnages, notamment Emma, qui est la fille de Ange. Et qui a un petit bout de femme, mais génial. Enfin, elle apporte vraiment au roman. Parce qu'elle a la spontanéité des enfants. Et elle accroche complètement avec Lise. Et du coup, entre les deux, il y a des fois des discussions, mais... Pfff, là, là, sur un escargot. Enfin, bref, c'est une histoire d'amitié qui est juste magnifique entre une enfant et une adulte. Et alors, en plus, c'est ce qui va faire continuer la saga. Ange, il est infirmier à domicile. Et en fait, il est en colocation avec d'autres infirmiers ou infirmières à domicile. Et c'est ces autres qu'on va suivre dans les prochains romans. Parce que je me suis quand même renseignée sur ce que j'allais lire après. Et en fait, Lise, elle va déjà passer des moments avec eux. Donc, on va en découvrir certains. Et franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver dans mes années colocation, où on fait la fête, où il peut y avoir aussi des petites engueulades. Mais voilà, on a envie d'être amie avec eux, d'être avec eux. Et c'est très, très difficile de les laisser. Et je pense que c'est vraiment cette ambiance amicale qui fait que je me suis accrochée à ce bouquin. Et que dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, ah là, mais il me faut vraiment la suite. Alors, je vais l'acheter directement à Florana, parce que je vais le faire dédicacer aussi. Et en parler avec elle. Mais vraiment, voilà, j'ai été séduite au-delà de ce que j'aurais pensé. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment au moins de tenter le premier tome. Et je suis sûre que vous allez être aussi happés par cette ambiance. Et puis, toutes les musiques qui sont intégrées, qui font partie, moi, d'un répertoire que j'affectionne particulièrement. Ça ne gâche rien. Vous avez votre playlist toute faite. C'est génial. Donc, franchement, bah, allez, si je dois le résumer en un mot, plaisir. Plaisir et un deuxième mot, amitié. Donc, je vous le conseille 100% à 100%. Voilà. Merci. Merci.